Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up blabla et aujourd'hui je vais tester tous les petits produits que j'ai reçus dans mon, pas tout tout, mais beaucoup de produits que j'ai reçus dans mon swap avec mon abonné Lily, donc comme ça vous aurez un petit peu mon avis sur tout ce qu'elle m'a offert et puis sur certaines nouveautés ou certaines choses que vous voyez passer chez Sephora et vous voulez peut-être un petit avis donc en passant on voit que j'ai pas de, que j'ai pas maquillé quand même, j'ai une tête vraiment de KO et du coup dans cette vidéo je vais pouvoir tester les produits de la marque Emma, donc petit prix c'est des produits vraiment qui sont autour de 4€ à 6€ je crois grand max il paraît qu'ils sont bien, certaines grandes youtubeuses en ont pas mal parlé, du coup Lily m'en a offert pas mal puisque je vais très peu chez Emma maintenant que j'habite dans le nord c'est pas qu'il y en a pas mais ils sont moins à disposition pour moi et du coup bah voilà, j'ai plein de petits produits de chez Emma à vous présenter j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos et dans cette vidéo évidemment on va parler aussi de choses qui me cassent les pieds en ce moment oui en ce moment il y a plein 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 de choses qui me saoulent clairement il y a des choses, voilà, j'avais envie de vous le dire parce que je pense que on ne le dit pas forcément assez sur Youtube en même temps on va pas faire que des vidéos où on va se plaindre moi j'aime pas du tout les vidéos où on se plaint mais je vais pas me plaindre du tout dans cette vidéo, je vais juste dire partagez avec vous les choses qu'en ce moment, les choses qui m'agacent en ce moment et vous me direz vous après vos réactions en commentaire si vous êtes choqués par ce que je dis ou si vous êtes d'accord avec moi etc j'ai hâte de vous lire d'ailleurs ne soyez pas virulente, ça ne sert à rien de s'énerver en commentaire je dis juste ce que je pense je vais essayer de mettre les formes je vais essayer d'être d'être claire, précise et concise on verra et du coup je vais essayer aussi de pas vexer certaines personnes je ne parle pas forcément de gens qui m'entourent je parle aussi de choses que j'ai vu sur les réseaux sur Youtube, sur Instagram etc donc je passe, je parle à peu près en globalité je parle pas forcément de gens que je connais proches etc donc je préfère prévenir pour ceux qui me connaissent bien je ne parle pas de vous je parle en général plein de choses qui m'agacent après si vous pensez, vous vous reconnaissez dans certains points bah je n'y peux rien, peut-être que je ne l'ai même pas remarqué chez vous mais voilà, c'est des choses que j'ai vu passer sur les réseaux et qui m'agacent du coup on va partager ça ensemble je prends mon éponge qui vient de Amazon et mon fond de teint de chez Emma c'est le 01 Natural Tan et il a l'air hyper liquide donc je vais le mettre directement sur mon blender j'ai récupéré mon miroir que j'avais oublié mon miroir de chez Too Faced que Ella m'a offert ça sent une petite odeur un peu particulière ou il est un peu blanc quand même j'ai l'air blanche très 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 blanche même si dans le retour étrange j'ai l'air vraiment blanche bref, alors on va voir mais il a l'air vraiment sympa la texture est très agréable donc on va commencer par les gens les personnes qui m'agacent en ce moment ce sont les personnes qui sont ultra changeantes je ne sais pas si vous aussi vous connaissez des gens comme ça autour de vous mais il y a des gens un jour c'est comme ça un jour c'est comme ci pendant deux mois ils sont comme ça alors imaginez pendant deux mois ils adorent la beauté puis après pendant deux mois ils ont décidé d'adorer les cartes de magie puis deux mois après ils changent ils effacent tout et puis ils reprennent autre chose et puis ils reviennent à la beauté et puis finalement deux mois après ils ont décidé encore de changer et puis enfin voilà vous voyez ce genre de personnes qui changent tout le temps qui je sais pas j'arrive pas à les comprendre ces gens là je vous avoue que je suis sceptique et je trouve que du coup c'est des gens qui mettent un peu de côté leurs amis ou leurs connaissances et qui passent tout de suite à autre chose qui en tout cas qui jettent un peu à la poubelle je sais pas si je suis claire aujourd'hui j'ai les choux comme ça mais en tout cas j'aime pas trop les gens qui changent d'avis toutes les deux secondes un jour c'est A le lendemain c'est B après le lendemain c'est A après le lendemain c'est A voilà je sais pas si vous voyez ce genre de personnes là mais il y en a beaucoup dans mon entourage et il y en a beaucoup aussi que je vois sur les réseaux et en fait je vous avoue que maintenant quand je vois ce genre de personnes là bah je zappe je zappe sur les réseaux etc je zappe ça m'intéresse pas bien écoutez je sais pas si vous verrez bien mais il a vraiment bien couvert mais il fait un effet mat que j'aime pas en fait je sais pas si il est effet mat logiquement anti-pollution, protection système écoutez il a vraiment un effet mat que j'ai pas l'habitude je préfère l'effet lumineux donc là c'est un petit peu dommage mais il a une couvrance quand même plutôt moyenne et plutôt bonne même pour celles qui aiment quand c'est assez couvrant il va falloir juste que je rajoute un petit peu sur mes rougeurs ici et après je pense que ça devrait aller il a juste cet effet un peu mat qui me perturbe un petit peu mais il se travaille très très facilement je passe à l'anti-cerne donc c'est la teinte numéro 2 cette fois espérons qu'elle soit pas trop foncée bah du coup c'est un petit peu par rapport au fond de teint mais bon ça va ça devrait aller ça devrait bien se fondre je pense la texture est agréable de l'anti-cerne je vais peut-être le garder pour cet été celui-là s'il me plaît parce que la couleur est un petit peu petit peu foncée quand même pour maintenant mais la texture est ultra agréable encore une fois le deuxième type de personnes en ce moment qui m'agace énormément et c'est pas que en ce moment parce que depuis longtemps mais je l'ai pas forcément dit sur les réseaux ce sont les personnes qui se plaignent tout le temps j'ai dû déjà le dire une fois en vidéo mais il y a des gens comme ça qui se plaignent tout le temps dès qu'on leur parle salut ça va oui ça va et puis blablabla ça va pas dans ma vie ça va pas ceci ça va pas cela ça va pas ci honnêtement on a tous 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 des problèmes même les filles sur Youtube où tout a l'air bien même sur Instagram où tout a l'air bien on a tous des soucis dans nos vies on a tous des petits tracas mais également moi quand je viens sur les réseaux c'est pas pour voir ou entendre des gens qui se plaignent qui se plaignent tout le temps donc pareil encore une fois je zappe je zappe je zappe c'est comme les personnes les mamans quand elles deviennent mamans elles oublient leur vie d'avant ou elles oublient qu'elles aimaient la beauté ou elles oublient qu'elles ont une vie à part leur enfant et bah toutes ces mamans là malheureusement plus elles évoluent sur les réseaux et plus je vois que ça tourne autour de leur enfant moins j'ai envie de les suivre même si j'adore mes enfants etc ça n'a rien à voir mais j'aime pas les gens qui parlent que de leurs enfants ça clairement ça m'agace donc je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai trois enfants et je parle pas que tout ça sur les réseaux ils en parlent de temps en temps et puis basta c'est comme que mon fils est parti à l'hôpital j'en ai parlé un petit peu mais je me suis pas plainte toute la journée vous avez pas vu des instagram toute la journée en disant que c'était horrible vous avez pas vu non plus sur les réseaux enfin voilà ça m'a fait chier je l'ai dit j'ai partagé un peu ma peine entre guillemets et puis c'est tout vous avez été là pour me remonter un petit peu le moral pour me soutenir et ça m'a fait très plaisir mais honnêtement si je me plaignais tout le temps je suis sûre que vous même vous en auriez marre de moi étant donné que j'ai pas de poudre je vais poudrer avec mes poudres habituelles donc celle de Too Faced et celle de By Terry pour mon dessous de l'oeil mais honnêtement ce petit en cisterne a l'air vraiment pas mal j'essaierai de vous mettre des annotations en barre d'enfant pour vous dire s'il y a eu une bonne tenue s'il a pas filé dans les plis ou quoi que ce soit mais en tout cas là il est vraiment pas mal il est doux il se travaille bien il a pas l'air de filer dans les plis tout de suite là il camoufle bien ce qu'il y a à camoufler donc ces petits pinceaux là de chez Asson je vous en ai parlé sur Insta et honnêtement je les aime beaucoup ils coûtent vraiment pas cher n'hésitez pas à les prendre si vous les passez à côté ils sont vraiment doux ils travaillent bien en matière ils sont trop beaux en effet marre comme ça je vous les conseille au niveau du contouring Lily m'a offert le mini Hoola de chez Benefit enfin je vais pouvoir tester ce fameux ce fameux bronzer et bah écoutez j'ai hâte parce que j'en ai tellement entendu parler que ça me faisait très envie vu qu'on parlait de maman ou d'enfant et bien il y a une chose aussi qui m'agace sur les réseaux je sais pas si vous c'est pareil mais j'aime pas du tout quand les mamans ou les papas d'ailleurs oula ah oui c'est très pigmenté j'avais pas vu ou les mamans ou les papas qui postent des des vidéos de leur fils en story Instagram mais qui ont la morbonnée ou qui sont tout beurk ou je sais pas je sais pas ça me gêne vraiment je suis mal à l'aise avec ça parce que moi j'aimerais pas qu'on voit mes enfants comme ça déjà et puis ça arrive très peu quand ils ont la morbonnée ou quoi bah je vais tout de suite les moucher je m'occupe d'eux je dis pas que ces personnes là ne s'occupent pas de leur enfant mais en tout cas ça a pas l'air de les déranger il y a beaucoup de gens bah c'est comme ça ça fait l'éducation de l'enfant il a un peu de nez qui coule c'est pas grave bah moi j'arrive pas honnêtement c'est comme mettre la sucette dans la bouche pour la nettoyer bah moi j'y arrive pas il y a des choses comme ça j'adhère pas et bah là c'est pareil j'aime pas j'aimerais pas moi qu'on me voit sur les réseaux sociaux avec la morbonnée la bouche dégueulasse bah c'est pareil pour mes enfants j'ai pas envie qu'on les voit comme ça donc je n'arrive pas trop à comprendre ces personnes là qui laissent des photos ou des vidéos de leurs enfants avec enfin tout crac crac au niveau du blush du bronzer pardon il est vraiment très pigmenté il a un petit côté orangé ça va il s'estompe très 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 bien j'avoue qu'il est qu'il est pas mal mais je pense que je le préférais en été parce qu'il a vraiment un petit côté orangé qui me dérange là pour cette période hivernale on va dire ça comme ça mais il est extrêmement pigmenté je pense que je vais l'utiliser très souvent et cet été il va bien me plaire et ça le point suivant c'est quelque chose que j'ai remarqué et j'en ai parlé autour de moi avec mes copines et tout youtubeuses instagrammes etc et je ne suis pas la seule à le penser donc je vais vous le dire parce que je pense que beaucoup de gens le pensent mais ne le disent pas n'osent pas le dire forcément donc je vais dire ça tout de suite avant je vais passer au blush c'est le fameux frozen de chez Tarte que ma lily m'a offert donc il est très très beau il a l'air irisé comme un mal et c'est un je sais pas si vous verrez bien c'est un un vieux rose un peu pêche quand même il est très beau et il a l'air très irisé orange oui 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 il est bien irisé mais bien pigmenté les blush Tarte ils sont vraiment très beaux je les aime beaucoup cette petite chose tout le monde le pense mais personne ne le dit c'est que il y en a marre oui il y en a marre en tant que entre guillemets youtubeuse ou instagrammeuse ou je sais pas quoi on pense que on a des produits H24 gratuits non honnêtement dans mes vidéos je vous le dis quand j'ai des produits gratuits je vous le dis quand j'ai une box gratuite je vous le dis effectivement j'ai peut-être plus de produits gratuits que vous forcément en tant que cliente lambda ou abonné vous n'avez peut-être pas vous n'avez pas forcément des produits gratuits et encore je vous remets dans le petit mes vidéos où je parle de bons plans où vous pouvez vous aussi avoir des produits gratuits et les recevoir chez vous sans forcément avoir une communauté de dingue le petit marseillais TRND etc il y a plein plein de sites qui vous proposent à vous consommatrice de tester des produits gratuitement mais nous oui on a des produits gratuits ça arrive oui on en parle en vidéo parce que c'est le deal moi je ne suis pas rémunérée pour parler de certains produits mais voilà ça m'arrive oui j'ai des produits gratuits j'ai pas mal de choses gratuites et je le sais et c'est super cool et c'est grâce à vous mais c'est pas parce que c'est grâce à vous que vous pouvez vous m'envoyer des petits mails que ce soit sur Instagram sur Facebook sur Youtube partout hein partout j'ai des mails comme ça et je ne suis pas la seule à recevoir en me disant oui Karine est-ce que tu pourrais m'envoyer des produits gratuitement voici mon adresse et j'en reçois mais un paquet de mails comme ça mais j'en reçois vraiment beaucoup mais je ne comprends pas ce qui vous passe par la tête si vous allez chez une copine et qu'elle a une collection de parfums est-ce que vous allez lui dire tiens t'en as beaucoup tu peux pas m'en donner ben non ça viendrait pas à l'esprit je pense dans la vie normale on fait pas ça ben pourquoi vous faites ça avec nous et je ne suis pas la seule il y a plein de Youtubeuses à qui on réclame des produits comme ça ben je fais des concours pour vous gâter je donne à mes copines à mes amis à ma mère à ma famille je donne un maximum autour de moi quand j'ai envie de donner et je donne aussi dans les concours je garde pas mal de choses pour vous dans les concours je fais d'ailleurs plein 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 de concours sur Instagram je ne comprends pas donc pourquoi on ose me réclamer des choses je ne sais pas là ça me dépasse clairement ça me dépasse pour la lighter je vais utiliser le petit C-pop de chez BK puisque j'en ai pas eu dans mon swap donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui il me fait envie donc il est très beau ce petit highlight je l'aime beaucoup aussi et puis j'utilise le petit pinceau highlighter spécial de chez Essence que Emma non pas Emma et là rayon de soleil m'a offert dans notre calendrier de l'Avent une autre chose qui m'agace énormément tout dans la même lignée que les demandes de cadeaux de produits gratuits c'est les gens qui me demandent de répondre à leur questionnaire pour les sourcils je vais passer au crayon à sourcils de chez Emma donc il a l'air un peu foncé c'est la teinte 11 mais bon on verra ça a l'air pas mal non plus donc oui il y a des gens je ne sais pas si vous ça vous le fait parce que moi étant prof des écoles beaucoup pensent que j'ai que ça à faire de répondre au questionnaire des M1 des oula c'est un peu marron orangé non j'aime pas trop la couleur il m'a l'air oh non non trop marron trop marron trop marron non c'est pas du tout ma couleur de sourcils là ça fait vraiment trop marronné et moi il aurait peut-être fallu un petit brun non non ça va pas je vais faire avec ça va pas du tout vous voyez la différence c'est trop marronné marronné orangé et moi je pense qu'il me faut top brun je vais aller modifier ça tout de suite je disais donc avant d'être coupé et du coup d'avoir refait mes sourcils même si on dirait encore qu'il y a du marron mais bon vous me pardonnerez c'était les aléas du direct comme on pourrait dire je vais passer aux yeux et je finirai ce que je disais juste après au niveau des yeux je vous avais proposé sur Instagram de choisir entre celle-ci et celle-ci puisque Lily m'a offert deux palettes et honnêtement vous avez tous choisi la fameuse Too Faced donc on va la tester et si j'ai besoin j'utiliserai des fards dans l'autre si besoin elle a des très jolies couleurs du coup je me dis que ça ira très bien avec mon petit pull et là Alicia Edwards de chez Anastasia elle ne sent rien à voir du coup c'est plus punchy alors vous êtes nombreuses à me réclamer des vidéos où j'utilise du bleu du vert etc mais quand je vous demande de choisir la palette vous choisissez la plus nude c'est bizarre non ? en tout cas pour une première utilisation c'est pas grave et comme promis je vous ferai prochainement une vidéo où je fais un make-up plus soutenu plus foncé donc let's go je vous disais donc que j'en avais ras la casquette de recevoir des petits messages pour aussi répondre à des questionnaires en tant que maîtresse et bien beaucoup d'étudiants en master en mastermef etc me demandent de répondre à un questionnaire pour leur cours etc parce que je suis maîtresse ou parce que je suis maîtresse et youtubeuse ou parce que je suis youtubeuse honnêtement je reçois au moins je pense 40 40 à 60 demandes par message instagram message privé tout ce que vous voulez même par mail oui Karine est-ce que tu pourrais répondre à mon questionnaire et puis même des gens qui connaissent même pas mon nom parce que je ne suis pas du tout en fait est-ce que tu peux répondre à mon questionnaire c'est pour c'est pour mes études c'est pour ma fac et tout honnêtement j'aimerais bien vous aider tous j'aimerais bien vous répondre à tous mais ce n'est pas possible entre faire des vidéos travailler ma classe m'occuper de mes enfants être avec mon chéri mes autres passions voilà mon temps libre j'ai pas envie de faire ça clairement j'ai pas envie de répondre à vos questionnaires j'ai pas envie je vous le dis si vous passez par ici arrêtez de m'envoyer ce genre de messages je ne vous répondrai pas oui je ne réponds même plus parce qu'en fait quand je réponds les gens se vexent quand je leur dis je suis désolée j'ai pas du tout le temps les gens se vexent mais ce n'est pas du tout contre vous que je le fais pas c'est juste que je n'ai pas envie de perdre une heure à chaque fois à répondre à toutes vos demandes de réponse à des questionnaires parce que répondre à des questionnaires ça peut prendre jusqu'à une heure mais quand j'en ai 60 bah c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible donc bah non je suis désolée je ne répondrai pas à ce genre de questionnaire et moi même quand j'étais étudiante si j'avais eu ce genre de questions peut-être que j'aurais aimé qu'on me réponde peut-être mais j'aurais été chercher vers des gens que je connais des plus proches je sais pas en tout cas moi c'est pas possible j'en suis désolée je préfère vous le dire maintenant si vous passez par ici je ne répondrai pas à vos questionnaires parce que c'est pas possible c'est pas possible mon avis sur l'enseignement l'éducation nationale etc vous le voulez pour vos recherches je comprends mais je ne le ferai pas parce que ça me demande trop de temps et c'est pas possible même demander de faire des vidéos Skype pour répondre à des questions directes et qui seront retranscrits dans les classes non mais j'ai pas envie de faire ça je m'expose déjà assez sur internet j'ai pas envie de prendre encore une heure pour faire ce genre de choses là d'ailleurs si vous êtes maîtresse et que vous passez par ici dites moi si vous aussi vous avez ce genre de demande ou pas du tout ou s'il n'y a que moi bon ma future mission prochaine c'est de changer un peu mon coin là pour avoir une table devant moi et pouvoir mettre mon make-up et un miroir parce que je vous avoue que quand je fais ce genre de vidéos mais je galère grave parce que j'ai tout sur moi mon maquillage et sur le côté là mais c'est pas hyper pratique et du coup vous me demandez souvent de vous faire des cas de crise etc bah ouais mais en fait je suis pas du tout à l'aise à l'endroit où je me suis installée il faut vraiment que je trouve une autre faut que je m'installe autrement que ça soit un petit peu mieux fait je vais voir ça j'ai réfléchi à ça très prochainement ensuite dans ce qui m'agace aussi en ce moment c'est les gens qui font des partenariats dans chaque vidéo ou surtout j'ai vu sur Instagram dans chaque post Instagram il y a des influenceuses que je suivais mais que je ne suis plus trop maintenant qui font des partenariats dans chaque photo moi j'ai rien contre le partenariat même moi ça m'arrive d'en faire même dans des photos Instagram même si ça devient de plus en plus rare mais avant j'en faisais un petit peu sur Instagram un petit peu sur Youtube maintenant j'en fais de moins en moins je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais tant mieux j'ai envie de dire tant mieux vous me direz si vous avez remarqué mais celles qui en font dans chaque post Instagram honnêtement ça saoule ça saoule c'est comme celles qui font des posts Instagram où il n'y a que leurs enfants ça saoule ben voilà c'est pareil moi j'aime bien quand Instagram ça reste un peu vrai tout comme Youtube j'aime bien quand ça reste un peu vrai quand on vous dit les choses clairement quand on est simple et ben du coup c'est pareil sur Instagram et ben je suis un peu déçue parce que c'est pas le cas de de tout le monde encore sur Insta il y en a encore qui font que des posts Insta pour ben soit se faire rémunérer soit proposer des produits c'est dommage c'est dommage d'en arriver là je continue je vais mettre un petit peu de colle Nyx de la colle à paillettes Nyx au centre de l'oeil pour faire pour coller un petit peu tout ce qui est pailleté même si je pense que ça marchera très bien sans mais je veux un truc un petit peu plus intense donc je vais mettre ça voilà ici comme ça je le mets au pinceau c'est plus pratique et plus propre entre guillemets mais d'habitude je le mets au doigt c'est comme vous voulez c'est comme sur c'est comme sur Youtube il y a des personnes même sur Insta d'ailleurs on va mettre tout dans le même paquet mais sur Insta et sur Youtube il y a des personnes qui se disent entière qui qui comment dire qui se disent avoir une forte personnalité qu'elle dise toujours tout ce qu'elle pense et honnêtement je sais pas depuis très longtemps j'aime pas spécialement le mot entière je ne je comprends pas trop ce terme en fait c'est quoi être entière exactement pour vous n'hésitez pas à me dire mais je reste sceptique sur le fait d'être entière pourquoi alors moi je ne me dis pas être entière mais pourtant je n'arrive pas à voir la différence entre moi et les gens on n'a pas tous la même personnalité je dis quand même ce que je pense je suis toujours honnête avec les gens je suis bienveillante est-ce que c'est ça être entière c'est un mot que je ne comprends pas trop et alors ça m'agace en fait les gens qui l'utilisent tout le temps je suis entière donc je dis ce que je pense etc ben j'arrive pas à comprendre en fait vous voyez si vous avez des explications pour moi n'hésitez pas je suis toute oui mais c'est un terme que j'arrive pas j'ai l'impression que c'est un terme pour se faire mousser un petit peu pour dire ben moi je suis comme ça et pas vous et ben j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça j'aime pas quand on dit qu'on est entière ou on dit ce qu'on pense on peut le dire avec bienveillance on n'est pas obligé d'être tout le temps cash on peut être cash mais 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 voilà en faisant attention aux autres et puis alors il y a des gens qui sont cash mais qui changent d'avis deux secondes après quoi qui disent non moi je ferai pas ça ou je suis pas comme ça et puis après deux secondes après c'est tout le contraire je ben je reste sceptique je vais pas juger mais je reste sceptique sur ces personnes là je j'arrive pas trop à les à comprendre en fait je vous rapproche pour que vous voyez un peu la pigmentation de cette couleur qui est juste divine là au milieu l'espèce de doré là mais c'est magnifique et avec la colle à paillettes là nix mais c'est c'est fabuleux c'est fabuleux j'adore et encore en terme je vais utiliser la petite dernière celle-ci qui est magnifique aussi mais la comment vous dire la la couleur dorée là c'est vraiment vraiment crémeux cette couleur elle est top alors cette couleur là est assez particulière il faut vraiment venir la prélever dix fois et je suis même pas sûre que vous voyez le résultat elle est crémeuse mais elle est c'est une couleur assez subtile je pense qu'au doigt ou avec un pinceau mousse elle serait beaucoup mieux je vais estomper tout ça faire mon ras de cil inférieur comme ça ce sera très joli rajouter en ras de cil inférieur le crayon Kiko que Lily m'a offert qui est couleur nude mettre un petit coup de liner aussi de chez Emma on va tester j'ai peur de tester parce que parfois ça fait rater mon maquillage on va tenter et je vais mettre aussi juste après le Big Ego de chez Tars comme ça j'aurai testé tous ces produits là et je reviens juste après et voilà je reviens avec les yeux fini alors comment ça s'est passé tout ça et bah galère donc le petit crayon pour la muqueuse en bas de chez Kiko il est très très bien c'est All Night Eyeliner Lasting donc je pense que c'est un crayon un petit peu waterproof que vous pouvez mettre en muqueuse ensuite j'ai testé le fameux liner noir de chez Emma et honnêtement catastrophe j'ai même essayé là vous voyez d'essuyer la mine au fur et à mesure parce qu'en fait il a marché sur le coup puis après il ne marchait absolument plus les paillettes l'ont foutu entre guillemets donc je l'ai nettoyé mais même en le nettoyant ça ne voulait pas repartir donc ça c'est le liner à utiliser parce que la pointe est sympa elle est un peu feutre et elle est rigide mais c'est à utiliser quand vous mettez absolument rien sur vos yeux en fait que vous voulez juste faire un trend liner et du mascara et basta si vous mettez des paillettes ou comme moi vous faites un petit make-up en dessous ça ne marchera pas donc ça je l'utiliserai quand je n'ai rien ce qui arrivera vraiment mais j'essaierai de l'utiliser à ce moment là donc j'ai dû repasser par mon liner Too Faced qui est mon chouchou de tous les temps le Better Than Sex en liner et vraiment celui-ci je n'arrive pas à m'en lasser c'est vraiment ma roue de secours quand je suis en galère de liner donc je vous le conseille vraiment si vous avez envie de vous lancer dans un liner c'est le Too Faced ce qu'il faut prendre en tout cas pour moi je trouve qu'il est vraiment bien pour les débutants les nuls moi je suis très nul en liner et j'arrive quand même à faire quelque chose de sympa avec j'ai mis ma base Dior Show de chez le Maximizer 3D et ensuite j'ai mis le Big Ego qui est ma foi sympa il a une brosse très grosse quand même je le trouve un peu dans le style du Dan Girl entre le Dan Girl et le Better Than Sex une brosse un peu en 8 comme ça mais il ne fait pas du tout de volume en tout cas pour moi c'est pas assez il fait de la longueur et après il se travaille bien mais on dirait qu'il est déjà sec c'est bizarre donc je vais l'utiliser quand même tout de suite régulièrement parce que sinon je pense que dans 2 mois il sera fini il a une texture déjà sèche mais il se travaille bien vous pouvez en mettre plusieurs couches de suite il est pas mal pour ça et il donne de la longueur mais pas assez de volume à mon goût alors je pense qu'en mettant 2-3 couches il peut donner du volume évidemment mais bon à retravailler encore une fois je vais l'utiliser tous les jours maintenant qu'il est ouvert pour voir un peu ce qu'il donne à la fin après plusieurs utilisations au niveau des lèvres je ne sais pas quoi utiliser parce que Lily m'a offert quand même pas mal de petits produits à lèvres je n'ai pas pu utiliser ce fard à paupières liquide de chez Too Faced qu'elle m'a offert parce que ça n'allait pas du tout avec les teintes c'est un peu un rosé champagne mais c'est pas grave et au niveau lèvres elle m'a offert beaucoup de choses donc je ne sais pas quoi choisir j'ai trop de choses un nude un espèce de marron foncé là qui m'intrigue celui-ci de Too Faced qui irait très très bien avec ce make-up parce que voilà dans les tons marronnés et il est très très beau le Gingerbread Girl il est très très beau ils sont très très forts l'odeur est et l'odeur est ultra méga forte même si j'adore les odeurs sucrées et tout là c'est super fort l'odeur et il tient très bien il est vraiment il fait vraiment un make-up top je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci et de gloss donc ça dépend ce que vous voulez mais je pense que je vais utiliser qu'est-ce que je vais utiliser est-ce que j'utilise du rose nude ou le Fenty qui me dit bien le Fenty il m'intéresse parce que je ne l'ai jamais testé du coup c'est un intrigue j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait donc le Fenty il est en sol c'est le Underdong donc c'est un rouge à lèvres longue tenue rouge à lèvres liquide c'est un tout petit packaging c'était une miniature de Noël vous l'avez sûrement vu passer dans plein plein de choses et c'est vrai que c'est un tout petit embout tout riquiquitte là donc allons-y j'espère que ça va aller avec un contour pour les lèvres ça aurait été tellement mieux bon sinon il est pas mal il sèche tout de suite il sèche assez vite c'est une couleur assez bim bon ça va quand même très bien avec le make-up mais j'aurais peut-être préféré rester dans le marron c'est un joli bordeaux foncé burgundy comme on dit parfois il est vraiment très beau et il a l'air d'être déjà sec ah non pas du tout en fait je vous dis des bêtises il a l'air mais non pas du tout en tout cas il a l'air d'avoir séché sur les lèvres mais est-ce qu'il est sans transfert ? peut-être pas ça se trouve ils sont pas sans transfert ces rouges à lèvres là je vous ai parlé à peu près de tout ce que je voulais vous dire les choses qui m'agassaient en ce moment sur internet sur youtube voilà il y a plein de petites choses comme ça que j'ai remarqué et je les ai pris en note histoire de vous faire cette vidéo surtout ne vous vexez pas n'hésitez pas à réagir à me dire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord ou pas voilà je suis dans la discussion et il n'y a pas de soucis et puis la dernière chose qui m'agace en ce moment aussi sur internet ce sont les commentaires de jugement oui parce que ça m'arrive encore maintenant et ça m'arrivera toujours je pense d'avoir des petits commentaires de jugement où on me juge à travers qu'une seule vidéo ou qu'une seule vue de moi pourquoi ? dans la rue quand on croise des gens on ne les juge pas enfin en tout cas moi c'est pas mon style je ne juge pas à la première apparence d'ailleurs souvent quand on côtoie une personne notre premier notre première pensée sur cette personne et bien est fausse je sais pas moi je sais qu'avec mes amis ça est arrivé souvent qu'on pas pote et puis qu'on se dit bah tiens moi la première fois que je t'ai rencontrée ah j'ai pensé ça et tout mais en fait c'est pas du tout vrai bah ouais bah si du coup on l'a pensé mais on n'a pas forcément jugé la personne tout de suite et là sur Youtube il y en a qui font ça qui jugent tout de suite ah ouais t'es comme ça Karine t'es comme ça enfin Karine sans forcément me connaître t'es comme ça t'es comme ci t'es comme ça c'est des commentaires de jugement et je comprends pas pourquoi les gens font ça parce que dans la vraie vie on fait pas ça pour finir ce make-up je vais passer au spray que Nono l'a fait sur Instagram c'est Nono l'a fait mais sur Youtube c'est Fais-moi belle qui m'a offert des petits produits trop mignons je vous ai montré ça sur Insta et elle m'a offert dedans le fixateur de maquillage de chez Tarte donc bah on va tester tout de suite moi j'aime bien mettre mon fixateur à la fin parce qu'en fait quand je le mets quand j'ai fini mon teint et bah quand il y a des chutes etc je trouve plus dur de les enlever et pour estomper mes fards à paupières je trouve que c'est plus dur de les enlever quand j'ai déjà fixé mon teint donc je fixe à la fin et puis voilà on va tester comme ça celui de Tarte le spray est bizarre ça a une odeur un peu de concombre je sais pas trop une odeur un peu particulière mais on va dire que ça passe il est pas mal ce spray est pas mal bon le teint au final le teint est très joli ça a un petit peu marqué mes ridules à ce niveau là même si j'ai poudré mais bon ça c'est un problème assez récurrent je vous mettrai en commentaire la tenue du fond de teint si ce soir ça a été et pareil pour le rouge à lèvres parce que je vois qu'il commence à se à se barrer je vous mettrai ça dans la barre d'infos en tout cas j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop foulé vous aura intéressé que vous aurez appris des choses sur ma façon de penser j'espère en tout cas que je n'ai blessé personne ce n'était pas du tout mon envie j'avais juste envie de partager des choses qui m'agacent parce que oui c'est rare sur Youtube que je me plaigne mais voilà là je ne me suis pas plainte mais j'avais envie de partager des petites choses qui me saoulent particulièrement et voilà pour ce petit maquillage je vais vous le montrer un petit peu de plus près au final j'ai oublié de dire mais cette palette est vraiment une petite pépite je la trouve vraiment merveilleuse je comprends maintenant l'engouement qu'elle a eu sur Youtube n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez pensé de tout ça c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude où j'ai dit un petit peu ce que je pensais sans essayer de blesser personne donc j'espère n'avoir blessé vraiment personne je le répète j'ai dit des choses par rapport à des gens même des gros influencières des choses que j'avais vu passer voilà et qui me fatiguait on va dire ça comme ça j'espère que vous allez aimer cette vidéo n'hésitez pas à la liker si c'est le cas pour me soutenir et puis on se retrouve très prochainement n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos parce que je commence à être en panne je vous fais des gros bisous salut like a bird on a tree i'm just sitting here i got time it's clear merci schön Merci.